Cette période de ponte et d'émergence, presque chaque matin sur les plages, le spectacle est au rendez-vous. Ici, au niveau du Caristan, plage des Salines à Montjoli, trois tortues olivâtres pondent devant des spectateurs, comme à chaque fois, émerveillés. Lise un beau spectacle, c'est féerique, c'est magique, la nature est magnifique. Après avoir observé pendant près de 20 ans une augmentation continue des pontes de tortues olivâtres, les membres de l'association Quata constatent un ralentissement, voire une chute des pontes depuis 2 à 3 ans. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, l'espèce menacée est difficile à étudier. On s'était rendu compte avec le travail de marquage qu'on avait des populations qui étaient vraiment différentes, qui venaient pondre sur les plages, qui avaient l'air de ne pas tellement se mélanger, qui avaient des comportements un petit peu différents. On sait qu'il y a beaucoup d'interactions sur les plages. Il y a eu cette année encore, il y a eu plusieurs tortues olivâtres qui ont été tuées par les chiens. C'est une menace qui est récurrente sur nos plages. Il y a des interactions avec les pêcheries, donc des prix des animaux qui se prennent dans les filets, de manière très importante, et ça, ça peut aussi impacter. Pour les tortues luttes, le phénomène de baisse des pontes s'observe depuis plus longtemps, quasiment 10 ans pour les plages de Cayenne et de Rémir. Là aussi, l'explication semble de facteurs multiples. Peut-être est-ce la fin d'un cycle d'une population vieillissante. Les femelles qui vieillissent, donc qui s'investissent moins dans l'effort de reproduction. On a également un site, ça c'est la même chose que pour les olivâtres, mais qui finalement est moins favorable. Il y a eu beaucoup d'envasements, il y a eu beaucoup d'érosion. C'est un site qui a été très fréquenté par les tortues, donc petit à petit, le sable se contamine avec des quantités importantes de bactéries. Et ça, on sait que ça peut avoir un impact sur le taux de réussite de l'émergence. À ceci s'ajoutent les menaces immédiates, qu'elles soient animales ou humaines. Et il ne faut pas oublier l'impact néfaste du réchauffement climatique. Avec des sables de plus en plus chaudes, des plages de plus en plus chaudes, qui font qu'on va avoir un déséquilibre entre les mâles et les femelles. Et dans le cas des tortues luttes, qui vont se nourrir à la limite vraiment entre les fronts d'eau chaude et les fronts d'eau froide dans l'Atlantique Nord. Ce front, petit à petit, a tendance avec le réchauffement des océans à remonter, ce qui entraîne des migrations nécessairement de plus en plus longues, de plus en plus compliquées pour les tortues luttes. Cette année, l'association Quota a observé 712 pontes de tortues luttes, plus de 1870 pontes de tortues olivates et 32 pontes de tortues vertes. En termes de menaces, 4 tortues ont été attaquées et 32 nids auraient été détruits par des chiens. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada